Aujourd'hui, mardi 28 avril, j'ai deux invités qui sont du domaine de la construction. Alors, j'ai Vincent Rochette, des constructions Vincent Rochette. Bonjour, bon matin Vincent. Bon matin, bon matin tout le monde. Et j'ai aussi Cathy Poulin du groupe RBR. Bonjour Cathy, ça va bien? Oui, ça va bien. Bonjour. Moi, j'avais le goût qu'on parle ensemble du domaine de la construction, de comment vous le vivez. On sait qu'il y a eu un début partiel de ce domaine la semaine dernière. On sait qu'aujourd'hui, justement, le gouvernement Legault va annoncer officiellement les principales étapes pour le redémarrage de l'économie, nos chantiers, nos magasins. Mais là, avec vous ce matin, j'ai de vous qu'on parle de la construction. Dans un premier temps, Vincent, est-ce que tu pourrais me présenter quelle est ton entreprise exactement? À moins de secondes, je branche le téléphone. Mon téléphone, Cathy, on va y aller avec toi, Cathy, c'est ça que je dirais. Cathy, tu peux-tu nous présenter Structure RBR, s'il vous plaît? Oui, bien, en fait, Groupe RBR, ça comprend Structure RBR et Toiture Fecto. Oui. Donc, Structure RBR et Toiture Fecto, on fabrique des formes de toit, des poutres de plancher et des murs préfabriqués. On a une usine à Saint-Benoît-l'Abre, puis une usine, deux usines à Saint-Ange, puis on a une petite nouvelle qui s'en vient à la Quechement. Ah! Combien d'employés? Normalement, on est environ 215. OK, oui, normalement. Tantôt, on reviendra sur le présentement. Alors, toi, Vincent, qu'est-ce que c'est Construction Vincent Rochette? Construction Rochette, c'est une entreprise de construction résidentielle de Stéphane Velboz depuis une dizaine d'années, spécialisé en... C'est live. C'est bien correct que le téléphone sonne. C'est ça qu'on veut que le téléphone sonne. C'est-à-dire en maison à haute efficacité énergétique, ça fait qu'on prend notre force à accompagner le client, de le prendre par la main, puis le guider jusqu'à la fin du projet pour qu'il soit satisfait à 100%. Parfait. Combien d'employés à peu près, Vincent? Moi, j'ai cinq employés à moi, puis environ une soixantaine de sous-traitants. Quand même, quand même. Ma première question, écoutez, on rentre dans le vif du sujet. Est-ce que vous pouvez me dire jusqu'à maintenant comment vous avez vécu la situation avec le COVID? Comment ça s'est déroulé, le début de tout ça, les premières étapes, puis qui des deux a le goût de commencer? Bien, moi, je peux y aller. Oui? Dans mon cas, j'avais hâte de recommencer. On a recommencé ça lundi passé. J'avais deux chantiers que j'avais arrêtés avant le confinement. On a recommencé ça pratiquement comme on l'avait commencé au début. Il n'y a pas eu beaucoup de changements, à l'exception des mesures qu'on nous demande de prendre. Il faut, à chaque matin, il faut vérifier l'état de santé des travailleurs. Il faut poser les fameuses trois questions. L'état de santé, il y a-tu été en contact avec des gens qui avaient le COVID? Puis, il demande encore la question s'ils ont voyagé. Ça ne change plus rien maintenant. En tout cas, il pose encore la question s'ils ont voyagé. Vous êtes obligé de demander quand même. Oui. Puis, j'en ai un mardi, je pense. Il avait une petite toux. À cause de sa petite toux, plus je le renvoie chez eux, puis qu'il a passé son test de COVID. Là, il m'a rappelé hier, il a eu son papier, il est correct. Il peut recommencer à travailler. Il peut tous encore, mais il y a un papier qui dit qu'il n'y a pas le COVID. Ça fait que c'est correct. Parfait que ça a diminué quelques semaines. Toi, Vincent, t'as pu recommencer officiellement la semaine dernière. Je vais avoir une autre question pour toi là-dessus, Vincent, dans deux minutes. Toi, Cathy, chez Groupe Herbeillère, comment ça s'est passé, la COVID, le début, tout ça? Nous, on a fermé nos usines, toutes nos usines le 24 mars à l'annonce, comme le gouvernement nous l'a demandé. Il y a le personnel de bureau qui a continué à travailler en télétravail. On avait déjà des gens qui étaient en télétravail, mais là, écoute, tout le monde est parti en télétravail. Ça fait que vite, les gens d'informatique ont eu du fun. Terminal serveur et compagnie, il faut lui qu'il s'embarque. Puis après ça, suite à ça, nous, on a avancé des projets, mais on a fait beaucoup de communication avec nos gens tout le long de la fermeture de nos usines. À tous les jours, dans le fond, à tous les semaines, les directeurs communiqués avec les gens qui étaient en arrêt de travail, on s'est assuré que les gens étaient corrects au niveau de la santé, mais corrects aussi au niveau monétaire. On a fait des prêts pour nos employés qui en avaient besoin en attendant d'avoir l'aide du gouvernement. On a fait un groupe privé sur Facebook sur lequel, moi, je faisais une communication à chaque jour. Donc, j'écoutais la communication de Legault, puis je faisais Madame Legault à 6h30 presque à chaque soir. Donc, j'informais mes gens de qu'est-ce qu'on avait compris des aides qui allaient s'en venir, comment ça allait fonctionner. Puis, tu sais, c'est sûr qu'à chaque jour, l'information changeait. Ça fait qu'à chaque jour, on ajustait notre communication en fonction de l'information qu'on avait à ce moment-là. Parfait. Puis là, j'aimerais ça que vous me parliez des mesures spéciales parce que vous avez été effectivement très actifs. Vous avez dû prendre des décisions. Là, on le sait, le domaine de la construction, je l'ai dit, ça l'a repris. Il y a cette semaine aussi, officiellement, il y a d'autres travaux qui vont reprendre. Est-ce que vous avez mis des mesures spéciales en place qui pourraient être utiles pour les gens qui nous écoutent et qui s'apprêtent justement à rouvrir bientôt, des mesures sanitaires ou peu importe? Mesures sanitaires? Nous, dans le fond, on a le même formulaire que Vincent, à faire remplir à chaque matin pour savoir l'état de santé des gens. Mais dans les mesures sanitaires, c'est sûr que le lavage des mains, je pense que c'est huit fois par jour. Je ne me souviens plus exactement. À l'arrivée, aux pauses, au dîner, à la sortie. Il a fallu ajouter des lavabos un peu partout dans nos usines. C'est quelque chose qu'on a fait pendant notre fermeture. On a ajouté des lavabos. On a modifié les salles à dîner pour respecter le 2 m. On a refait des salles de bain au complet, presque. C'est des choses qu'on a faites pendant la fermeture. Après ça, nos gens, on s'est un peu fiés au domaine de la construction par rapport aux guides. Donc, si les gens sont à moins de 2 m pendant plus de 15 minutes, il fallait qu'il y ait un équipement de protection individuelle. Fait que nous, sur certains postes, les gens ont des visières. Sur d'autres, ils ont des lunettes de sécurité avec un masque. Fait que tout dépendant de ce qu'ils travaillent, mais oui, il y a des équipements de protection individuelle qu'on a dû se procurer. Puis que ça n'a été pas facile. Donc, les gens, maintenant, c'est différent. Il y en a qui ont des masques, des petits masques en tissu qu'on peut acheter. Fait qu'il y en a qui ont ça. Parfait. Est-ce que Julie vient de... Excusez-moi, est-ce que Julie... Est-ce que je pourrais ajouter l'habitude, qu'est-ce qu'il y a de plus qu'avant, c'est les toilettes chimiques sur les chantiers qu'il faut désinfecter deux fois par jour? Une tange de plus. Oui, une tange de plus. Puis le retour aussi, tantôt, Cathy, tu me parlais de la distanciation dans l'usine, qu'il faut respecter, ça c'est sûr. Puis que vous avez... Au niveau des corps de travail, qu'est-ce que vous avez dû faire pour éviter que ça s'entrecroisse trop? Bien, on a fait une... Il y a une coupure entre les corps de travail, maintenant, de 30 minutes pour pas que les gens se côtoient entre corps de travail. Puis on a ajouté des corps de travail pour qu'on ait moins de personnes dans chaque corps. Ah, je comprends. Puis au niveau du nettoyage, comment ça marche, là, tout le chantier, vous autres, là, Vincent? C'est le lavage de mènes arrivant par temps, avant la pause, après la pause, celui qui fume avant de fumer, après de fumer, c'est en gros, il faut que se lave les mains toujours. On peut fonctionner avec de l'eau courante ou du purel. Moi, c'est surtout du purel parce que l'eau courante n'est pas toujours là au début des chantiers. Là, aujourd'hui, une maison, on installe les portes à Saint-Anselme. Fait que là, j'aurais une poignée de portes à désinfecter plusieurs fois par jour. Oui, c'est même trop vrai. Et les choses, même les échecs, on met de moins là-dessus, il faut faire attention. Parfait. Beaucoup de monde compte ça avec des gants, des gants de travail, là. Est-ce que vous, tantôt tu en as parlé, Cathy, vous avez eu de la difficulté à vous trouver des masses, des billières aussi, maintenant, ça va bien? Bien là, on les a reçus, mais ça faisait quand même longtemps qu'on avait commandé tout ça, là, puis ça a été long avant de les avoir, là. Parfait. On a, pour les gens qui nous écoutent, là, puis qui auraient besoin d'un peu plus d'informations là-dessus, je voulais juste que vous sachiez que la semaine dernière, on a envoyé un journal, un info, c'est CINV, que j'ai partagé sur la page Facebook de la Chambre avec des membres qui ont, justement, du matériel à vous fournir autant au niveau du gel, des masques que des visières. Alors, est-ce que vous avez vécu pendant cette pause-là forcée, est-ce que cette pause-là vous a apporté des effets ou des conséquences, finalement, que vous n'avez peut-être pas envisagé, peut-être même un peu, j'ose dire, positif, là? C'est quoi les conséquences que ça a eues sur vous? Moi, sur mon côté, ça m'a permis de remettre de l'avant des projets qui étaient sur la glace depuis un bout. C'est des choses qu'on n'a jamais le temps de faire. Oui. J'ai refait mon logiciel d'estimation, j'ai travaillé sur la cédule. La cédule est importante parce qu'on repart les travaux d'un coup, puis il faut que je dise à mes clients, demain, c'est quand je livre leur maison. Mais j'ai plusieurs sous-traitants qu'il faut que je valide avec eux autres, s'ils sont encore dans les dates qu'on parlait. Ça a bien fait que la cédule, je retravaille dessus. J'ai commencé avec Zourneur à modifier, mettre à jour notre site Internet. Ça faisait sept ans qu'on n'avait pas de chasseux, le prochain...